Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je m'appelle Yolande Arnoux, je suis psychologue à l'Institut Pauli-Calmet en hématologie et en greffe halogénique. Donc voilà, un petit coucou à Henri-Seth Michalet, coucou à Aude avec qui je travaille depuis de longues années, parce que voilà, je ne suis pas une jeune psychologue, je suis une vieille psychologue. Donc on m'a invité, merci Mina, vraiment, merci Stéphane, je suis absolument émerveillée de l'énergie que ces deux-là déploient pour des journées comme celle-là et avec toutes les réalisations qui ont été les leurs là depuis un certain temps. Alors moi je suis moins douée que les orateurs précédents, donc je vais un peu regarder mon papier. J'ai quand même fait un petit powerpoint, j'espère que la somnolence post-prandiale ne va pas vous tomber dessus maintenant tout de suite, je vais essayer d'aller assez rapidement, je vais essayer de ne pas vous endormir. En tous les cas, oui, l'aspect psychologique, évidemment que c'est un aspect qui est important, les autres aspects aussi sont essentiels évidemment, mais l'aspect psychologique également. Juste quelques chiffres, c'est les pourcentages en fait de la survie à la maladie cancéreuse des années 20 à nos jours, on voit que les choses ont beaucoup évolué et heureusement grâce à l'effort commun de tout le monde, enfin ça je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Alors je vais vous donner quelques définitions et moi aussi je suis allée chercher dans le livre blanc de l'MC France une petite citation qui est celle-ci. Donc seules mes phases de fatigue et mes rendez-vous chez le docteur rappellent ma maladie. Donc voilà, je trouvais que c'était une phrase intéressante et un témoignage intéressant d'un patient. Alors juste une petite définition de la maladie chronique en fait. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la maladie chronique est un problème de santé qui nécessite une prise en charge sur une période de plusieurs années ou plusieurs décennies. Et comme le souligne donc la Direction générale de la santé, c'est en effet l'existence dans tous ces aspects qui sont affectés et Dieu sait que ça on le rencontre tous, que l'on soit médecin, infirmière ou psychologue ou autre dans la rencontre avec les patients. Et donc qui est souvent bouleversée par la maladie chronique, c'est-à-dire la vie sociale, la vie professionnelle mais aussi la vie affective, la vie familiale, voire l'identité même de la personne malade. Et en plus de tout ça, s'en suit très souvent une limitation fonctionnelle, une baisse des activités et de la participation à la vie sociale. Vous l'avez peut-être pour une part d'entre vous vécu ça en raison de la fatigue due à la maladie et au traitement. En tous les cas, dans la maladie chronique, il y a forcément une dépendance vis-à-vis d'un médicament, vis-à-vis d'un régime, d'une technologie médicale, d'un appareillage, d'une assistance personnelle. L'implication aussi des patients et de leur entourage et bien évidemment que ça c'est aussi une part importante des choses avec le soutien des associations comme aujourd'hui, LMC France. Et une nécessaire formation portant, et Morissette Michalet en a dit là quelques mots, sur des programmes d'éducation thérapeutique pour apprendre à, j'aime pas trop le terme gérer, mais traverser au mieux et se débrouiller au mieux avec la maladie et ses contraintes. les contraintes de la maladie, mais aussi des traitements bien évidemment. Et des programmes d'éducation thérapeutique s'ouvrent de plus en plus dans différents champs, dont la logreffe, la leucémie, etc. En tous les cas, dans un tel contexte, une aide psychologique s'avère, alors je ne dis pas forcément, mais parfois, nécessaire afin d'aider le patient et son entourage à vivre mieux ces temps incontournables de l'adaptation à la situation nouvelle. Donc oui, la maladie, elle n'affecte pas qu'une personne, elle affecte aussi l'ensemble de son entourage. Alors la maladie chronique, effectivement, ça s'oppose à la maladie aiguë qui est un état persistant, assimilable à sa durée. Son absence de faim rend sa présence permanente, plus discrète que la maladie aiguë, qui annule le temps et rond avec la continuité historique du sujet. C'est ce qui se passe par exemple quand on annonce une leucémie aiguë à un patient. D'un coup, d'un seul, là, sa vie s'arrête. Alors que la maladie, elle, chronique, n'a de durée que celle du sujet lui-même. Je crois que c'est une notion qui est importante. Alors en matière de leucémie myéloïde chronique, le livre blanc et cette nouvelle journée en témoigne. Les progrès ont été considérables ces dernières années et ont permis certainement un allongement de la durée de vie, mais plus encore la possibilité pour nombre de patients de parvenir à l'arrêt pur et simple des traitements et j'espère que plusieurs parmi vous en bénéficient. Alors s'il nous faut toujours être évidemment particulièrement attentifs à la qualité de vie des patients, une journée comme celle-ci une nouvelle fois rend merveilleusement compte des efforts conjoints, de la recherche, des cliniciens, des patients et de leur entourage pour aller dans ce sens de la préservation et de l'amélioration de la qualité de vie. Alors la qualité de vie, c'est quoi ? La définition de l'OMS, c'est celle-ci. C'est la perception que l'on a de sa place dans le monde, dans le contexte culturel et des systèmes de valeur dans lesquels on vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses standards et ses problèmes. C'est un concept donc qui est très large, influencé de manière complexe par la santé physique évidemment, l'état physiologique, le niveau d'indépendance, les relations sociales, aussi bien que la relation avec les éléments essentiels de son environnement. Vous voyez, c'est vraiment la qualité de vie, c'est un peu un terme un peu fourre-tout et Dieu sait qu'on en parle très souvent dans tous les protocoles de recherche, dans les essais thérapeutiques, dans les prises en charge des patients, très souvent ce terme de QDV, qualité de vie, revient. Donc je trouvais intéressant de vous en donner une définition. Alors l'ALMC effectivement, ça nécessite une prise en charge pluridisciplinaire et c'est une journée comme celle-ci avec les différents orateurs en est le témoin, c'est-à-dire des médecins, des hématologues, des biologistes, des anatomopathologistes, des pharmaciens, des chercheurs, des psychologues à votre service, des assistantes sociales, des associations de patients, car la maladie va obliger le malade à prendre soin de lui et très souvent les malades que je rencontre me disent, ben là maintenant il va falloir que j'apprenne à m'occuper de moi, moi qui m'occuper de mes enfants, moi qui m'occuper de ma famille, etc. Et c'est pas évident que d'apprendre à prendre soin de soi, à réorganiser ses priorités, à apprendre à demeurer observant avec la contrainte des traitements et vous en faites l'expérience pour la plupart d'entre vous. Donc pour cela la qualité de l'information est essentielle. Là tout à l'heure, il y a eu beaucoup beaucoup de choses dites sur des protocoles, les noms de traitements, etc. Et j'entends bien que dans tout ça, le patient qui est en consultation avec un médecin est très souvent perdu et vous savez que dans les consultations, on entend 10% de ce qui est dit et on ne retient que 10% de ce qui est dit. Donc très souvent on sort de la consultation, on croit avoir entendu des choses. Moi je dis toujours aux patients, mieux vaut aller aux consultations à 4 oreilles plutôt que 2. Donc soyez toujours accompagnés à vos consultations médicales, ça aide. Donc l'information, elle est essentielle effectivement. Cependant, rappelons-nous cet adage de Pascal. Et moi j'aime bien cette phrase. Pascal a dit « Le savoir est comme une sphère, plus son volume augmente, plus se multiplient ses points de contact avec l'inconnu ». Et je trouve que c'est intéressant ça. Mais c'est aussi ce qui nous amène à la curiosité, à chercher à comprendre et qui nous fait avancer, aussi bien dans les connaissances que personnellement. En tous les cas, le malade, à partir du moment où il entre dans la maladie, sera confronté à l'attente anxieuse des résultats et devra à chaque étape, à chaque tournant de la maladie, puiser en lui, grâce à lui-même, à ses propres capacités, ses propres ressources, qu'il ne faut surtout pas oublier, parce qu'on en a quand on est patient, et à son entourage, aussi bien personnel, familial, médical, social, etc. De trouver la capacité à s'adapter, à se réorganiser, ce qui demande beaucoup d'énergie, ce qui demande aussi une certaine souplesse et une certaine plasticité psychique qu'on n'a pas quand on est un peu parasité et inhibé par l'anxiété. Donc, tout ça, c'est bien compliqué pour les patients. Tu peux passer. Alors, l'annonce peut comporter des aspects traumatiques. Alors, ce n'est pas forcément traumatique. Il ne faut pas non plus dramatiser les choses à outrance, mais ça peut comporter quand même des aspects traumatiques, l'annonce. Alors, ça veut dire quoi, des aspects traumatiques ? C'est-à-dire qu'elle excède la capacité d'assimilation et d'intégration d'un événement qui reste alors inassimilable. Alors, ce n'est pas inassimilable pour tout le temps. Il faut juste le temps d'assimiler les choses. Et c'est là que l'information donnée, distillée au rythme du patient, est absolument nécessaire. Tout ça, ça peut provoquer ce que nous, dans notre jargon, on appelle une blessure narcissique. Alors, c'est avoir une atteinte, en gros, de son image, de sa place dans le monde, de sa place dans la famille, etc. Et la maladie chronique, elle peut induire sur le long terme un syndrome anxio-dépressif et donc d'avoir la nécessité d'être sous traitement antidépresseur et anxiolytique, de consulter un psychologue, voir un psychiatre, etc. En tous les cas, ce qui est engagé dans la maladie chronique, c'est la temporalité qui est de fait engagée dans la chronicité. Alors, à partir du moment où on est confronté à une maladie chronique, la question et la difficulté des patients, c'est comment me projeter dans l'avenir ? Comment me penser ? Comment faire des projets ? Comment penser à dans six mois, à dans un an, à dans dix ans, à mes enfants, etc. Est-ce que je vais les régrandir ? Enfin, toutes ces questions qui sont très difficiles pour les patients, à partir du moment où ils sont confrontés à la maladie en général et la maladie chronique en particulier. Alors, ce qu'on rencontre très souvent et ce que nous disent souvent les patients, c'est que j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'épée de Damoclès, c'est-à-dire on fait un peu le gros dos et on se dit toujours, est-ce que quelque chose va me tomber dessus, quand ça va me tomber dessus, si je vais mieux, combien de temps ça va durer, etc., etc. Donc, des questions qui s'enchaînent et qui habitent évidemment les patients. La maladie, ce qu'elle fait aussi, c'est un effet de rupture dans la continuité d'être, c'est-à-dire on naît quelqu'un et tout d'un coup arrive cet événement maladie et à ce moment-là se crée vraiment une rupture et ce dont témoignent les patients, c'est toujours de cet avant et de cet après l'annonce de la maladie. Ça peut entraîner une réaction d'abréaction, alors ce n'est pas un gros mot, l'abréaction c'est en fait un détachement émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a des patients à qui on annonce une maladie et qui n'ont aucune réaction émotionnelle. Ça s'appelle l'abréaction, ça c'est notre jargon. Donc, ça peut effectivement donner ce type de manifestation. On parle parfois de dénégation et très souvent d'ailleurs on parle de déni. Moi, j'entends les infirmières dans les services ou les médecins qui disent « Oh là là, celui-là, celle-là, elle est dans le déni de sa maladie. » Alors, moi je dis toujours « Oh là là, vous employez des gros mots, c'est pas du déni, c'est de la dénégation et je reviendrai là-dessus un tout petit peu plus loin. » Donc, à l'annonce de la maladie, le temps qu'on savait s'écouler devient tout à coup provisoire. Voilà, ça c'est une phrase, je trouve, qui donne bien l'idée, enfin l'impact que peut avoir l'irruption d'une maladie. Alors, l'ALMC bien évidemment, mais bien d'autres aussi, la leucémie ou d'autres types de cancers, le lymphome, le cancer du sein chez les patients. L'annonce est ainsi souvent marquée par un effondrement des défenses inhabituelles, ce qui est tout à fait logique, une perte des repères et une désorganisation psychique qui va nécessiter une réorganisation qui ne pourra s'inscrire que dans le temps. Donc tout ça, c'est important la question du temps, tout ça, ça va prendre du temps. Donc le monde du patient se remplit tout à coup de questions sur son avenir, sur « Est-ce que je vais vivre ? Est-ce que je vais mourir ? » qui est, ces questions perçues en un éclair dans sa réalité, alors qu'auparavant c'est bien des questions qu'on met de côté, car ce n'est pas la même chose en effet de penser à la mort en général, tout le monde dit « Ah mais on sait, on va tous mourir, oui certes, mais ce n'est pas la même chose de penser à la mort et de penser à sa propre mort. » Alors, il y a une petite boutade de Woody Allen, moi, que j'aime bien, qui dit « Je n'ai pas peur de mourir, j'aimerais juste ne pas être là quand ça arrivera. » Ça, c'est Woody Allen, bon voilà. Alors, c'est ici que l'on a tendance à dire, alors là, je vais revenir un peu sur cette notion de déni, un peu rapidement, que le malade peut opérer pour se défendre de cet excès d'excitation, cet effet traumatique de l'annonce, d'opérer un déni. Or, ce n'est pas réellement, évidemment, de déni dont il s'agit, car ce mécanisme de défense est d'ordre très primaire, très archaïque, et ne concerne que des pathologies psychiatriques d'ordre psychotique. Donc, j'imagine que dans la salle, il n'y a probablement pas des patients psychotiques ici présents. Donc, voilà. S'agissant de nos malades, le déni serait plutôt à entendre comme l'action de refuser la réalité d'une perception vécue comme dangereuse et douloureuse, ce qui relève donc plutôt de la dénégation, qui se définit comme le refus par le sujet d'une partie d'éléments de la réalité le concernant. Donc, ce n'est pas la même chose que le déni où, vraiment, là, on n'est même pas capable de penser ce qu'on a écarté. C'est-à-dire qu'à la fois, on a entendu ce qui a été dit, et je pense que quand un patient a une consultation d'annonce, il entend effectivement ce qui a été dit. Je pense que ce serait difficile de ne pas l'entendre. Mais dans le même temps, on le met parfois de côté, on refuse de l'admettre. Ce processus implique que l'on a un temps identifié ce que l'on a écarté, tout simplement. C'est pourquoi les patients disent très souvent à l'annonce du diagnostic, cette vérité est donc difficilement représentable immédiatement, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas à moi que ça s'adresse. Les patients souvent disent, le médecin me parlait et j'avais vraiment l'impression qu'il me parlait pas à moi. Et j'étais presque tentée de regarder derrière moi s'il n'y avait pas quelqu'un à qui il s'adressait. Pour repère, la dénégation refuse une partie de la réalité, l'annulation l'efface et le déni la nie. Voilà, c'est juste des petits repères. Bref, avec la maladie, c'est la question du temps qui reste qui devient du coup central, le futur s'en trouvant parfois hypothéqué. Ainsi, la maladie confronte à la discontinuité et crée un effet de rupture, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la trajectoire du sujet. Il y a donc un avant et un après et la vie va se conjuguer au conditionnel et c'est du fameux syndrome de l'épée de Damoclès dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, que se passe-t-il quand on est en malade et en quoi, parce que ça on l'entend très souvent, le moral, parce qu'il y a beaucoup de patients qui viennent me voir, ils me disent « Madame Arnaud, on m'a dit, le moral c'est 50% de la guérison ». Alors, certes, c'est important de conserver une qualité de morale quand on est malade, quand on est en traitement. Après, je dis toujours, c'est un peu compliqué d'avoir le moral sur toute la ligne quand on est en traitement. Il ne faut quand même pas délirer. Je pense que c'est normal que d'avoir des moments de creux, des moments de doute, des moments de difficulté, des moments de peur. Le tout, c'est que les choses ne s'installent pas. Et nous, on est là avec nos petits moyens, avec notre bienveillance, notre accueil pour essayer de faire que les patients ou l'humeur des patients ne s'installe pas dans des choses trop difficiles et trop sombres. Voilà. Donc, en quoi la parole, elle, elle peut être thérapeutique ? Parce que souvent, les gens me disent « Mais moi, je parle à ma femme, je parle à mon mari, je parle à mes amis, pourquoi je viendrai vous voir ? » Alors, en quoi le suivi psychologique peut-il aider la personne malade ? En ce que la parole permet, dans un après-coup, et je reviens toujours à cette notion de temps et de temporalité, de réintroduire une continuité et un sentiment de permanence dans le temps rompu avec la survenue de la maladie et l'annonce de la maladie. Elle permet aux patients une élaboration psychique de cette expérience, parfois délétère, que peut constituer la rencontre avec la maladie et le cancer. Elle permet au fil de rencontre de se sentir, j'aime bien cette expression « Autrement le même » ou « Différemment le même », pas à l'identique. Parce que les patients me disent souvent « Je veux redevenir comme avant ». Moi, je leur dis, alors je suis pas persécutrice pour autant, mais je leur dis « Niet, vous redeviendrez pas comme avant, ce n'est pas possible ». Même en dehors de toute maladie et de toute situation difficile, on n'est jamais comme avant. Par contre, on reste le même, mais différemment et autrement. Et ça, je crois que c'est un point qui peut vraiment aider les personnes qui, parfois, ont cette illusion qu'on peut redevenir comme avant, ce qui est forcément impossible et frustrant du même coup. Donc, le sujet, grâce à sa narration, à ce qu'il raconte, à ce qu'il rapporte durant les traitements, se réapproprie une identité en s'intronisant sujet de son récit, et je crois que c'est important. Il peut ainsi accéder à une certaine réparation de l'atteinte de l'image de soi, c'est la blessure narcissique dont je parlais tout à l'heure, et de retrouver une certaine restauration de son image, de son rôle, de ses représentations, de son être au monde et des relations qu'il entretient avec son entourage. De même, l'entretien est un lieu où le sujet peut se livrer plus librement, plus authentiquement, sans considération du type « je ne peux pas dire ça au risque d'inquiéter davantage et de faire de la peine à ma femme, à mon mari, à mes enfants, etc. » Car ce jeu de protection mutuelle empêche d'une certaine façon, et légitimement pourtant, une parole libre de circuler, et très souvent on entend l'entourage qui ne veut pas aborder certaines questions pour ne pas inquiéter le patient, et inversement. Pour conclure, dans mes rencontres avec les patients, la seule évocation de la maladie est très vite évincée dans le discours par des aspects tout autres de l'existence et de l'histoire des sujets. Et ça, tant mieux, ça veut dire qu'un patient ne se résume pas à sa maladie. Et c'est très bien. Voilà. Donc les patients livrent ainsi une part d'eux préexistante à la maladie, ce qui va permettre des ponts et un véritable travail. J'aime bien ce terme de raccommodage au sens littéral du terme, comme le ferait une couturière qui reprendrait un accro, un trou dans le tissu. Réparer la déchirure, voilà en quoi peut consister le suivi psychologique. C'est Daniel Deschamps qui en a donné cette jolie métaphore du travail du psy auprès des patients, vraiment de raccommodage. Elle a aussi beaucoup insisté, Daniel Deschamps, et tout à l'heure je ne sais plus qui parlait d'engagement, mais c'est une notion absolument importante. Mina, Stéphane en sont les témoins, mais les médecins et les chercheurs qui sont ici aussi. Donc elle a beaucoup insisté sur la notion d'engagement et on peut en effet tenir dans ces lieux où se jouent des enjeux tellement forts, de la vie, de la mort, etc., que sans cet engagement absolument nécessaire, sans quoi rien ne serait possible. Quand je parle de l'engagement, ceci concerne évidemment tous les acteurs de ces lieux des soins hospitaliers qui donnent de véritable sens que dans l'acceptation étymologique de ce terme, d'être capable d'accueillir la souffrance, dans toutes ses dimensions, aussi bien somatiques que psychiques. Ce travail, c'est aussi dans un de ses aspects le prendre soin au sens de Michel Foucault, qui était philosophe, c'est-à-dire avoir le souci éthique de l'autre. On pourrait aussi le traduire par le Caire de Tronto, qui est une chercheuse canadienne, qui se définit comme « se charger de répondre de manière responsable aux attentes, tout en se souciant de manière adéquate de l'autre, ce qui suppose donc que ce souci convienne à cet autre, sans tentative d'instrumentalisation charitable ou paternaliste ». La distinction donc entre psyché et soma n'est donc pas faite pour séparer, mais bien plutôt pour baliser et mieux réunir, afin d'arriver à une compréhension accrue, plus féconde, plus globale, dirait le vocabulaire consacré, des patients et de leur entourage. Voilà, je vous remercie beaucoup. Applaudissements Merci. Je voudrais juste en parler tout à l'heure, il y a eu une question sur la pratique du sport, etc. Évidemment que les aspects médicaux de recherche, de traitement sont essentiels, mais évidemment aussi que le mieux-être, c'est important. Et que c'est très important d'essayer d'organiser des choses, et c'est ce qu'on fait à l'Institut, en proposant aux patients, quels qu'ils soient, quelle que soit l'étape dans laquelle ils sont, ce qu'on appelle les offres complémentaires, les soins complémentaires. Alors les soins complémentaires, ce n'est pas des choses qui se substituent au traitement, bien évidemment, ce sont des choses, des pratiques non médicamenteuses, et Dieu sait que des traitements, je pense que vous en avez suffisamment comme ça. Donc si on peut vous proposer d'autres choses pour que vous alliez mieux, pour que vous retrouviez de l'énergie, pour que vous soyez moins anxieux, moins douloureux, moins angoissé, eh bien il y a des tas d'outils différents à votre disposition, et c'est ce qu'on met à la disposition à présent des patients à l'Institut Pôle et Calmet. L'IPC propose des tas de moyens, d'outils pour le mieux-être du patient. Alors c'est quoi ces différents outils ? C'est de l'ostéopathie, de la sophrologie, de l'hypnose. Je me suis formée à l'hypnose, donc c'est super, moi ça me donne une grande bouffée d'oxygène, et je suis très heureuse de pouvoir proposer à des patients qui sont extrêmement fatigués, extrêmement douloureux, et qui n'ont pas forcément envie de raconter leur vie, une petite séance d'hypnose pour les rendre détendus, apaisés, beaucoup plus calmes, etc. Voilà. La RESC, qui est la résonance énergétique par stimulation cutanée, qui s'inspire des médecines chinoises, de la psychomotricité, de la méditation en pleine conscience, des ateliers senteurs et de l'art-thérapie. Donc tout ça, c'est vraiment à la disposition et à votre disposition, enfin je ne sais pas qui est suivi à l'Institut, j'en vois quelques-uns, mais après pour les autres je ne sais pas, mais je pense que dans d'autres centres hospitaliers et de plus en plus ça se répand, de l'hypnothérapie, il y en a quasiment maintenant dans tous les hôpitaux, ou en tous les cas beaucoup, la psychomotricité, la sophrologie, etc. Donc n'hésitez pas à faire appel à ces autres outils qui sont absolument précieux pour votre bien-être. Voilà. Merci.